Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 13 janvier, on va voir ce qui s'est passé dans l'histoire de la science, le 13 janvier 1942. C'est le 13 janvier 1942 que Helmut Schenk, un aviateur allemand lors de la seconde guerre mondiale, a fait pour la première fois l'utilisation d'un siège éjectable. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de bonnes vidéos à vous montrer. Helmut ne l'a pas fait sur un véritable avion lors de la seconde guerre mondiale, il l'a fait sur un avion prototype, celui-ci, qui s'appelle le NKL-I 280. C'est aussi une avancée technique, mais il n'a jamais volé durant la guerre. Ça paraît anodin comme ça, mais le siège éjectable est une aubaine pour la seconde guerre mondiale. On a fait beaucoup de recherches là-dessus, les allemands l'ont fait avant les anglais, les anglais l'ont fait qu'après la guerre, mais ça aurait grandement aidé parce qu'à chaque fois que tu te faisais toucher, ton but était de te poser sans te blesser, mais ça n'arrivait quasiment jamais. Comme je vous ai dit, je n'ai pas trouvé de vidéo avec Helmut, par contre là c'est la vidéo du français, où il va tenter pour lui la première fois de le faire, et vous allez voir, il va super vite, tellement vite qu'avec l'ouverture, l'air lui a cassé la jambe, juste l'air.